Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle interview de la boîte à livres, bonjour Dalide. Bonjour Auriane, merci pour cette opportunité d'échange. Chers auditeurs, chères auditrices, mon défi est de vous présenter des livres vraiment différents. Le nom de cette série d'interviews fait référence à une boîte à livres qu'un jour j'ai trouvée sur un trottoir et en ouvrant cette boîte j'ai découvert un mélange de livres tout à fait surprenants qui m'a fait voyager dans plusieurs univers et c'est ce que je souhaite faire avec vous, vous faire voyager d'univers en univers et vous faire découvrir tout ce qu'un livre ou même une boîte de livres peut vous apporter. Alors aujourd'hui je suis vraiment heureuse de vous présenter David Valls y machinant que j'ai rencontré il y a un an lors de rencontres professionnelles virtuelles et oui et j'étais tout de suite épaté par son enthousiasme et sa passion. Alors David, ton livre, publié pour impacter la méthode en trois étapes pour écrire et publier son livre business, est-ce qu'on peut dire que c'est un livre outil ? Yes, effectivement je conçois en fait chacun de mes livres comme une méthode pour que le lecteur ou la lectrice puisse vraiment être autonome, c'est vraiment important pour moi parce que par le passé quand je lisais des livres, il n'y avait rien de plus frustrant tu vois de lire un livre et de me dire en fait il manque quelque chose, je ne peux pas passer à l'action avec ce qu'il y a dans le bouquin, il faut que j'achète autre chose et moi ça me frustrait donc je ne désire pas frustrer mes lecteurs, c'est pour ça que je conçois vraiment ça comme un livre outil. Oui et d'ailleurs dans ma série La boîte à livres c'est le deuxième livre outil que je présente et j'invite à regarder La boîte à outils de la pensée visuelle qui d'ailleurs complétera parfaitement cette interview puisqu'il faut illustrer les livres et d'ailleurs dans ton livre publié pour impacter il y a des illustrations. Alors dans ton livre David tu accompagnes le lecteur à écrire son propre livre et pas un roman mais un livre business, peux-tu nous en dire plus ? Avec plaisir, alors en fait pour moi un livre business peut être romancé, c'est simplement l'objectif qu'on a avec le livre business, enfin avec le livre en gros, le livre est inscrit dans une stratégie pour attirer ses clients de coeur, c'est vraiment pour ça que j'appelle ça un livre business, ça peut être généralement un livre de non-fiction mais j'ai l'occasion d'accompagner des personnes qui au travers d'une histoire vont transmettre une méthode et donc ça c'est vraiment au choix de la personne, c'est au choix des personnes qui nous regardent ici, c'est vous pouvez très bien écrire un livre business sous forme de roman, c'est simplement l'objectif derrière, c'est qu'on va utiliser le livre pour attirer ses clients, augmenter ses ventes, augmenter son chiffre d'affaires, ça c'est vraiment la grosse différence que moi je fais entre un livre classique et un livre business. Je me pose la question, est-ce compliqué de faire éditer son livre ? Alors je propose principalement moi d'utiliser de l'auto-édition, en tous les cas dans un premier temps, pourquoi ? Tout simplement parce que l'auto-édition permet de soi-même s'éditer, il y a des plateformes qui le permettent, il y a Amazon KDP, il y a Fnac Kobo, il y en a des autres, à noter qu'il y a une différence entre auto-édition et impression, on pourra en parler un peu plus longuement si tu le souhaites. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se faire éditer par une maison d'édition et passer par ce que l'on pourrait appeler le système classique de l'édition, c'est juste qu'il y a des contraintes à passer par une maison d'édition qui nous empêche par exemple d'offrir le livre si on en a envie parce que ça peut servir notre stratégie business. Donc moi je propose vraiment l'auto-édition, le fait de soi-même être son propre éditeur et aujourd'hui il y a plein de possibilités pour le faire et c'est assez simple. Pour moi je pense qu'aujourd'hui n'importe qui qui a vraiment envie peut publier son livre. C'est vraiment super intéressant et motivant et dis-nous combien de temps est-il possible d'écrire ce type de livre parce que ça a quand même déjà une fameuse brique. En fait moi je propose un processus en un an le jour, donc 90 jours, 3 mois. Pourquoi ? Pour éviter la procrastination parce qu'il y a une fameuse loi, la loi de Parkinson qui indique que si on se laisse deux ans, on va mettre deux ans. Alors je paraphrase la loi de Parkinson évidemment. Donc moi je propose de le faire en trois mois. Si on le fait en trois mois et deux semaines, c'est trois mois et deux semaines, peu importe. Et le processus est vraiment décomposé en trois étapes et neuf points d'action. Et l'idée c'est vraiment de parcourir ce voyage et d'écrire, puis de corriger, puis de mettre en page, puis de publier et puis de promouvoir son livre. Et ça c'est vraiment le parcours que je propose au travers de la méthode Publier pour Impacter en rappelant bien que le livre a pour intérêt, en tout cas la stratégie Publier pour Impacter, c'est on utilise le livre pour attirer ses clients. Donc dans la méthode et dans le livre, je partage aussi comment créer des pages web sur lesquelles on va proposer le livre et on va proposer ses produits et services complémentaires. Parce que encore une fois, le livre est le point d'entrée vers ce que l'on a à proposer d'autres à ses clients. Et le point important, c'est que dans le livre, on va mettre toute la valeur que l'on peut apporter. Parce que quelqu'un qui va lire le livre, s'il n'y a pas de valeur dans le bouquin, il va se dire il n'y aura pas de valeur dans les produits et les services que l'on vend derrière. Et donc en ajoutant une valeur énorme dans le bouquin, forcément on va fidéliser, on va tisser une relation avec le lecteur ou la lectrice et on va pouvoir renforcer la confiance que cette personne a en nous et donc elle va avoir envie d'acheter les produits ou les services complémentaires. Dernière petite parenthèse, effectivement, sur 100 lecteurs, il n'y en a peut-être que 10 qui vont acheter nos produits ou nos services complémentaires. Ça fait partie du jeu. On parle ici de mathématiques et de stratégie. C'est vraiment passionnant tout ce que tu nous dis. Et donc, si je comprends bien, tu proposes des ateliers et des formations autour de ce thème. Oui, en fait, j'applique la stratégie publiée pour impacter, c'est-à-dire que le livre publié pour impacter est vraiment le point d'entrée vers d'autres produits complémentaires. Donc, par exemple, pour être complètement transparent, il y a le livre publié pour impacter. Celles et ceux qui ressentent le besoin de mettre à plat leur stratégie business avec un livre, eh bien, il y a l'atelier Business Book Roadmap qui est proposé immédiatement après la réservation du livre. Et puis ensuite, ceux qui veulent aller encore plus loin et encore plus vite, il y a le challenge vidéo 30 jours où chaque jour, pendant 30 jours, je partage une action concrète à faire pour justement, au bout des 30 jours, arriver à tenir son livre entre les mains. Entre guillemets, en tout cas, avoir fini la publication de son livre, l'avoir commandé et attendre patiemment que l'imprimeur nous l'envoie. Donc, ça, c'est vraiment le modèle que moi, je propose avec, évidemment, par la suite, certaines personnes qui vont vouloir un accompagnement personnalisé. Et donc, vraiment, le processus, et c'est la stratégie que je propose, comme je vous disais, il faut mettre de la valeur. Donc, c'est valable aussi dans les interviews. Je vous partage clairement ce que moi, je fais et c'est la stratégie publiée pour impacter. Évidemment, dans le bouquin et dans les formations, on peut aller plus en détail puisqu'on a plus de temps. Il y a plus de possibilités d'expliquer chacun des points. Mais en gros, là, vous avez la carte. C'est vraiment les étapes par lesquelles je vais vous proposer de passer. C'est de préparer la stratégie, d'écrire et de mettre en page le bouquin, puis de publier et de le promouvoir pour, forcément, si on promouvoit le bouquin, chaque personne qui va acheter le bouquin va, après, potentiellement pouvoir devenir client sur d'autres produits et services. En parlant d'autres produits et d'autres services, je pense, et je crois savoir que tu as écrit d'autres livres. Quels sont-ils ? Alors, il y a « Mettre du bonheur dans ton business ». Écoute, tu m'as demandé de les préparer. Donc, il y a « Mettre du bonheur dans ton business ». Ça, c'est vraiment le premier livre que je considère avoir écrit, même si j'en avais écrit par le passé. C'est le premier que j'ai fait en version papier. C'est le premier dans lequel je dévoile la méthode « Business bonheur ». Celui-là, c'est vraiment le premier bébé que j'ai sorti. D'ailleurs, il ressort, petite priorité, petite primeur pour toi, il va sortir bientôt par une maison d'édition. Je vous tiens au jus. Si ça vous intéresse, vous allez sur « Businessbonheur.com ». Il y aura toutes les informations. Celui-là, c'est le premier. Ici, tout fraîchement, il y a « Les génies du focus », qui est une méthode en trois étapes pour passer de mille idées à quatre projets de cœur réalisés chaque année. Parce que je me suis rendu compte, justement, au travers de questions qu'on me posait, que certains entrepreneurs avaient du mal à concrétiser leurs projets. J'étais dans cette situation il y a encore quelques années. Et c'est justement en 2019, en sortant « Mets du bonheur dans ton business », que j'ai in fine créé une méthode sans m'en rendre compte, une méthode d'organisation qui me correspond bien. Et donc, j'ai décortiqué un peu cette approche. Et aujourd'hui, je propose vraiment cela dans « Les génies du focus » qui est encore en précommande à l'heure où on enregistre cette vidéo. C'est extraordinaire. Et je trouve que tu es vraiment le bel exemple de ce que tu proposes à nos lecteurs. C'est qu'en auto-publiant, on s'attire des éditeurs qui peuvent, après, promouvoir, éditer, publier notre propre bouquin. Donc, disons que, si je comprends bien, c'est une stratégie pour pouvoir être repéré par une maison d'édition qui est bien visible et donc qui va booster notre activité. Effectivement. En fait, le livre, c'est vraiment un outil de visibilité, de notoriété. Et donc, ce qui se passe, je dis toujours, je prends toujours cet exemple, si tu veux faire la différence dans une soirée, tu dis que tu es acteur, chanteur ou auteur, ça fonctionne à chaque fois. Parce que c'est encore, dans l'inconscient collectif, quelque chose qui est assez… Tout le monde rêverait d'écrire un bouquin, pourtant tout le monde ne le fait pas. Et donc, quand tu l'as fait, forcément, tu es mis sur un piédestal de manière consciente ou inconsciente. Et c'est vraiment intéressant parce que, par exemple, quand on met du bonheur dans ton business, c'est sorti, j'ai eu l'occasion d'avoir un papier dans un journal. Et ce papier dans un journal m'a permis d'avoir un journal télévisé. Tu vois ? Donc, c'est vraiment un effet boule de neige aussi. Et ce n'est pas parce qu'on est auto-édité, ou je dirais comme Nathalie Bagadet, qui est aussi une autrice que je suis et avec qui je suis amie aujourd'hui, elle, elle préfère parler d'auteur indépendant. Parce qu'au final, auto-édition, malheureusement, aujourd'hui, c'est encore un peu galvaudé parce que c'est associé à mauvaise qualité. Donc, aujourd'hui, parlons plutôt d'auteur indépendant. Et donc, vous pouvez être auteur indépendant. Rappelez-vous simplement quelle stratégie vous voulez adapter. Est-ce que vous voulez adopter une stratégie de notoriété pure et donc passer par une maison d'édition ? Ça peut être intéressant. Ou alors, vous souhaitez inscrire votre livre dans une stratégie d'acquisition client. Et là, moi, je vous propose plus le fait d'utiliser l'auto-édition parce que là, on est beaucoup plus libre en termes marketing. On peut faire de la publicité sur Amazon, sur Facebook, sur LinkedIn, sur YouTube pour promouvoir son livre et on est maître de la situation. Là où, quand on passe par une maison d'édition, il faut se dire que la maison d'édition a son mot à dire. Donc, ce n'est pas que c'est bien ou pas bien. C'est juste un choix stratégique. Est-ce que c'est un choix de notoriété ou est-ce que c'est un choix d'inscrire mon livre dans une stratégie pour attirer mes clients de cœur ? Les deux se valent. Et d'ailleurs, j'applique les deux moi-même. Donc, c'est simplement un choix à faire, un choix stratégique en tous les cas. C'est vraiment passionnant tout ce que tu nous partages. Et un tout grand merci, David. Alors, chère communauté, voici le lien qui passe ci-dessous, www.publier-impacter.com. Si vous voulez en savoir plus, vous allez visiter ce site. Et est-ce qu'il y a une autre façon de te joindre ? Je suis fort actif sur LinkedIn. Donc, vous pouvez taper mon nom dans LinkedIn. Donc, là aussi, à mon avis, dans la description. Sinon, vous regardez sur businessbonheur.com. Il y a vraiment, en fait, vous me contactez, vous m'ajoutez. Rappelez-moi bien d'où vous m'avez connu. Comme ça, je peux faire le lien aussi. Ah tiens, c'est par... Salut, David. J'ai vu ton interview avec Auriane. J'aimerais rentrer en contact avec toi et avec grand plaisir, j'échange. Je ne suis pas toujours réactif, mais LinkedIn, c'est vraiment le réseau où je suis le plus actif. Donc, c'est là où vous aurez une réponse la plus rapide, là où les emails se perdent, là où Facebook, je n'y vais quasi jamais. Donc, voilà. Vous voyez, David, c'est vraiment accessible. Et je suis certaine que cette interview va en inspirer plus d'un et plus d'une. Donc, moi, je suis très contente d'avoir pu contribuer à pouvoir propager ton travail et communiquer toute ta générosité parce qu'effectivement, tu es très généreux. Moi, j'ai reçu ce livre. J'ai dû juste payer les frais de port. C'était vraiment super. Justement, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, ça, c'est un exemple de stratégie qu'on peut adopter. C'est ce qu'on appelle le free plus shipping. Donc, en fait, on offre le livre. On couvre juste les frais de production et les frais de port. Et il y a d'autres stratégies que je dévoile dans le bouquin. Et je voulais rebondir aussi sur la notion de grand message à faire passer. Parce que si j'ai publié des livres aujourd'hui, c'était que moi, un livre a changé ma vie en 2008. Et cette lecture m'a vraiment impacté. Et donc, je suis convaincu aujourd'hui que chaque personne qui regarde cette interview a aussi un grand message à faire passer. Toi, Oriane, tu as un grand message à faire passer. Tu le cries au monde au travers de tes vidéos. Il y en a d'autres qui vont vouloir le faire au travers de livres, d'autres au travers de podcasts, etc. Et donc, si le livre, le média du livre vous parle, là, on peut travailler ensemble avec grand plaisir. Et d'ailleurs, petite anecdote, le jeu arrive aussi parce que je suis un passionné de jeux de société. Et donc, au lieu d'écrire un livre, on va pouvoir créer un jeu qui est dans cette même optique d'acquérir des clients et tout en évidemment en apportant de la valeur. Donc, connectez-vous bien à ce grand message que vous avez à transmettre. C'est simplement ça que je voulais dire au final. Oui, et donc, tu as attisé ma curiosité. Pourrais-tu nous présenter le livre qui t'a inspiré à ce point ? Oui, attends, il est là. Il est toujours tout près de moi. C'est « Rêver le millionnaire qui est en vous » de Mark Victor Hansen et Robert Allen. Et comme tu peux le voir, il a pas mal vécu. Ce livre-là, franchement, il a changé ma vision de la vie. En 2008, j'ai découvert au travers de ce bouquin le concept de développement personnel, même si je ne savais pas que ça s'appelait comme ça à l'époque. Donc, c'est vraiment ce livre-là qui m'a donné envie de reprendre ma vie en main et d'entreprendre parce que c'est à ce moment-là que j'ai lancé aussi mon activité à l'époque de création de site Internet. Et ce livre-là m'a été offert par mon maître de stage à l'époque chez Nostalgie La Radio. Et vraiment, je ne le remercierai jamais assez parce que je pense qu'ils n'en avaient pas conscience que ça allait changer ma vie, mais en tout cas, ça l'a bien changé. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois. Donc, merci encore, Christophe, pour ce cadeau. Et alors, la particularité de ce livre, c'est qu'il est écrit en deux parties. Tu as une partie gauche qui est une partie… Donc, les pages de gauche sont plus théoriques et les pages de droite sont plus romancées. En tout cas, dans la version que moi, j'ai, j'ai lu. C'est une version de l'époque. Par contre, malheureusement, dans la nouvelle version, ils ont séparé les deux parties. Donc, ils ont fait la première partie, la deuxième partie. Et c'est sur des pages qui se suivent. Bon, voilà. Après, 2002, cette édition-là. Donc, voilà. Dans l'édition 2002, si vous avez l'opportunité de la procréer. Je l'ai. Ah, ben voilà. Nickel. C'est génial. Merci. Merci, David, d'avoir accepté de faire cette interview et de m'avoir permis de te faire connaître à ma communauté. Je crois que, comme je le disais tout à l'heure, tu vas en inspirer plus d'un. Alors, pour ne pas rater nos prochaines interviews, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous invite aussi à cliquer sur le petit pouce et à activer la petite cloche. Et surtout, surtout, partagez avec vos amis. Pas pour moi, pas pour David, mais pour vos amis qui sont à la recherche de quelque chose qui va leur donner du punch, qui va changer leur vie peut-être. Alors, je vous dis au revoir et à très bientôt pour d'autres livres, d'autres univers, d'autres manières de voir le monde. Ciao. Au revoir, David. Salut, salut. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501